La première demande des jeunes quand on parle avec eux, sur tous les thèmes, c'est d'avoir un espace à eux. Que ce soit quand on parle de culture, quand on parle de sport, quand on parle d'engagement citoyen, ce que demandent les jeunes en priorité, c'est d'avoir un espace à eux, où ils puissent bien sûr, d'une façon ou d'une autre, être encadrés par des professionnels qui vont pouvoir les aider, être en appui, mais où ils puissent avoir la main sur la gestion de cet espace, sur ce qu'ils en font. Donc ça, c'est une demande très forte des jeunes à laquelle on va essayer de répondre dans le contrat jeunesse d'arrondissement. Après, je vais quand même dire qu'il y a quand même énormément d'espaces associatifs qui existent dans le 19e, et notamment dans les quartiers politiques de la ville, mais il y a peut-être une posture à faire évoluer, où les professionnels qui sont là ne sont pas uniquement dans la proposition d'activité qu'on vient consommer, mais dans la mise à disposition d'un espace, et de professionnels qui peuvent aider, mais où ce sont les jeunes qui décident. Donc ça, c'est vraiment une orientation qu'on va prendre dans le contrat jeunesse d'arrondissement. Après, sur les raies de chaussée, évidemment, c'est quand même une orientation de la ville de Paris depuis 2001, que les raies de chaussée soient des lieux de vie, où il y a le maximum d'équipements publics, de commerces, qu'il n'y ait pas effectivement ces halls où rien ne se passe, et qui peuvent être un peu envahis du coup par la nature à horreur du vide. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement encore du progrès à faire, c'est des discussions permanentes avec les bailleurs sociaux, avec les bailleurs privés aussi, c'est complexe, mais c'est vraiment dans notre idée qu'effectivement, dans des endroits où il y a des tours, si on est dans un ensemble où il y a des tours, les raies de chaussée, ça doit être les carrefours de la vie du quartier.